Nous sommes avec Claire Castillon ici chez Yvonne, c'est le restaurant littéraire de Strasbourg. Bienvenue en Alsace, région que vous connaissez un petit peu Claire ? Un petit peu, en tout cas quand je viens y signer mes livres assez régulièrement. Alors vous publiez ce livre de nouvelles, Bulle, des petites histoires de 2-3 pages. C'est un peu une petite chronique de la vie ordinaire ? Oui, j'aime bien le présenter comme une espèce d'album photo, j'ai l'impression que j'ai fait des photos de plein de personnes qu'on côtoie en effet dans la vie au quotidien. Et qu'à partir de ces photos, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça raconte à ce moment-là ? On la prend en train de sourire, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce à dire qu'on est tous dans notre bulle, mais que le problème et le paradoxe de la vie, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer dans la bulle de l'autre ? Je pense qu'on est très souvent dans sa bulle, qu'on soit au travail avec un casque sur les oreilles pour ne pas entendre les autres, ou dans son lit avec des boules qui aissent pour ne pas entendre le voisin. Je pense qu'il y a une recherche d'intériorité qui parfois équivaut à une sorte de fermeture au monde. Entrer dans la bulle de l'autre, j'imagine que c'est faisable, sinon il n'y aurait pas de sentiments. Je pense qu'on peut la pénétrer avec des sentiments, la bulle de l'autre, peut-être pas avec brutalité, parce que plus on est brutal, plus la bulle s'opacifie, je pense. Alors je me rappelle, le précédent était dédié à votre maman, et il était d'une cruauté sur les rapports mère-fille, sur les femmes en général. Celui-ci n'est pas plus tendre avec les mères, que de cruauté. Oui, j'avais vraiment envie d'imaginer cette histoire d'une fille, je ne sais pas, d'une trentaine d'années, qui dit à sa mère, voilà, je vais faire un enfant. Et puis elle se retrouve avec une mère, mais totalement dépassée, aigrie, qui ne pense qu'à elle-même, et qui lui dépeint un portrait absolument immonde de la maternité. Et là, ça me faisait rire d'être vraiment dans l'outrance, et dans ce qui ne se fait pas, et dans ce qui ne se dit pas. Parce que normalement, on n'aime pas raconter ces choses-là des mères, et c'est ce qui se passait dans un secte, quand je racontais en effet des choses qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne voulait pas entendre. Alors là, à nouveau, on se dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, et pourtant aussi, enfin, je l'entends de toutes parts, c'est possible qu'une mère, au moment où vous lui dites, ça y est, je vais avoir un enfant, vous dites, oh mais quelle horreur, quelle horreur ! J'avais un peu envie de me moquer des personnes, et c'est pas général, mais qui font de la maternité une espèce de sacerdoce, de fermeture, de nouvelle névrose, en fait. En tant qu'écrivain, ça m'amuse de les croquer. Il y en a une qui dit aussi, mais pourquoi tu m'expliques qu'il pourrait me tromper, mon mari, si je le délaisse, je ne comprends pas, parce que de toute façon, comme il ne me touche jamais, il ne va pas me tromper. Donc il y a cette espèce de fermeture mentale, à tout raisonnement, que je trouve attrayante. Je ne dénonce pas un problème de société, là, mais je m'amuse. Vous vous amusez, on s'amuse, c'est vraiment le livre qu'on picore avec beaucoup de plaisir, c'est extrêmement bien écrit, histoire de vous taquiner un petit peu, est-ce que Philippe Lançon de Libération, est-ce que vous lui avez envoyé le bouquin ? Mais non, je n'envoie plus mes bouquins à Libération, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas les recevoir. Donc c'est bizarre pour un journal tellement libre, et je pense qu'on y parle de pédophiles, on y parle d'assassins, mais on n'y parle pas de certains écrivains. La Reine Claude était un roman que vous aviez écrit, et vous aviez envoyé une paire de testicules aux chroniqueurs de Libération, par la Poste. Deux chiens, je précise. Deux chiens, voilà. Qui était une façon de lui dire, je ne respecte pas plus le travail que vous faites que le papier que vous avez fait sur moi. C'était de très mauvais goût de ma part, mais comme il y a eu une garde à vue, un non-lieu, etc., je considère que quand on a payé son forfait, et vraiment, en effet, c'était grossier, ça a été jugé, donc il faut une suite. Normalement, je devrais pouvoir envoyer mes livres à un journal comme ça, je me dis. On peut dire que vous êtes une auteure qui en a. Ah, c'est gentil. Oui, ce n'est pas très élégant, mais en tout cas... Non, mais c'est à peu près aussi élégant que ce que j'avais fait jadis. C'est un excellent bouquin. En tout cas, vous allez vous régaler Claire Castillon-Lébulle. Merci beaucoup Claire. Merci à vous. Merci à vous.